Dili la dit debi de délire Hello everyone Comment ça va tout le monde sur le campus de la Saulty Academy On le fond vert, mais oui, mais c'est à cause du ventilateur, ça, ok ? Il fait chaud, voilà, c'est bon, ok. Mais en règle générale, quand il y a un Teach Me, il y a quand même une certaine base à avoir, d'accord ? Donc, si là, ça ne vous aide pas, ce que je suis en train de dire, ça peut au moins aider les personnes qui vont faire des cours EGG School, enfin, en tout cas, je l'espère. Une certaine base à avoir, déjà, la plupart du temps, c'est de connaître son élève, de savoir où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent en disant, moi, j'aimerais être meilleur. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. En tout cas, pas pour moi. Je préfère quand les personnes viennent. Alors, c'est un objectif en soi d'être meilleur, ok, mais meilleur par rapport à quoi ? Il est où le référentiel ? Je préférerais quand les gens, directement, déjà, première chose, premier point, et donc ça, vous pouvez le noter, eh bien, je préférerais quand les gens avaient un objectif cible, un objectif atteignable, un objectif quantifiable et un objectif sur lequel on peut représenter dans le temps. Je m'explique, par exemple, je veux être gold, je veux être diamant, je veux atteindre le diamant, je veux faire de l'e-sport. Donc, si je veux faire de l'e-sport, c'est je veux faire de la pro-league, enfin, je vais gagner la pro-league, je vais gagner le Six Invitational, etc., etc. Par rapport à ces objectifs, déjà, il y a deux choses que je viens de dire et qui sont extrêmement importantes à dissocier. C'est-à-dire, d'un côté, la partie que j'appellerais in-game, qui est, eh bien, tout simplement, le fait des diamonds, la référence absolue sur le jeu in-game, sans parler d'e-sport et sans parler de Rainbow Six TM, ça va être le fait d'être diamond ou d'être le plus haut dans le MMR, c'est-à-dire, après, d'aller sur R6DB et de savoir qui est le meilleur au monde sur... qui est le meilleur ranked hero, OK ? OK. Que les gens et cet objectif. Est-ce que tu veux t'arrêter au diamant ou est-ce que tu veux passer... Est-ce que... Pilule rouge ou pilule bleue, vois-tu ? Donc, est-ce que tu veux t'arrêter au niveau du diamant et tu veux t'arrêter et te cantonner, si je puis dire, et ce n'est pas un problème, à tout ce qui va être de l'in-game ou est-ce que tu vas passer après ? C'est-à-dire, vouloir faire de l'e-sport et gagner des compétitions, soulever des trophées, ce genre de choses. Ça, c'est déjà deux choses complètement différentes et par définition, si c'est deux choses complètement différentes, l'approche pédagogique ne peut pas être la même, selon moi. Même si, même si, l'un imbrique l'autre. C'est-à-dire, une personne qui va arriver et qui va me dire « Moi, je suis gold et j'ai envie de gagner la pro-league. » Eh bien, l'un des premiers éléments, donc ça, c'est le point 2 à noter, l'un des premiers éléments que je disais à cette personne, c'est d'abord, essayons de nous concentrer sur ce qu'il y a de in-game. On a un objectif qui est quantifiable. On a la possibilité d'aller diamant. Pour les personnes qui veulent faire de la pro-league et qui ne sont pas diamants, je trouve ça très bête. Pourquoi ? Parce que le fait d'atteindre la pro-league, ou le 16-invitational, ou le major, enfin, ou tout ce qui pourra arriver dans le futur, c'est le fait d'atteindre un but en soi, d'accord ? Or, quand une personne n'arrive pas déjà à se fixer le but principal qui est le in-game diamant, eh bien, je trouve ça, malheureusement, dommage. Donc, le premier objectif que je donnais à des personnes qui voulaient me parler d'e-sport, c'était déjà d'arriver diamant. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui se débloquent derrière. Il y a plein d'autres problématiques qui vont arriver derrière et qui n'ont strictement rien à voir avec le fait d'être diamant. Est-ce que vous pouvez être diamant tout seul ? Oui. Est-ce que vous pouvez gagner une pro-league tout seul ? Non. Voilà. Donc déjà, rien que ces deux éléments-là, ça va forcément complexifier énormément la chose pour le fait d'être dans l'e-sport. Le fait d'être diamant, etc., c'est quelque chose qui peut être tout seul. Alors, vous allez me dire, « Ouais, non, mais attends, mais partir en solo queue, c'est la merde, c'est toujours problématique, moi, je n'arrive pas à persévérer, truc mûche. » Ok, très bien. Et vous avez parfaitement raison. Ok. Mais déjà, si on peut se donner cet objectif d'aller atteindre le diamant, je pense que c'est un petit peu pour donner une comparaison, un petit peu comme le brevet des collèges. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui le passent en ce moment ou qui l'ont passé il y a longtemps ou qui l'ont passé la semaine dernière ou qui l'ont passé ou qui ne l'ont pas passé. Ok ? Là, j'ai inclus tout le monde, du coup. Le brevet des collèges, parce que c'est le truc qui ne sert à rien du tout. À rien du tout. Le brevet des collèges ne te permet pas d'avoir un boulot. Tu ne vas pas dire, « Bonjour, j'ai le brevet des collèges. » Excellent, excellent. Donc, tu sais compter peut-être ? Enfin, tu sais lire ? Voilà, à peu près. Non. Ça ne va pas te permettre grand-chose, mais il faut l'avoir. C'est une espèce de... Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que j'imposais. C'est-à-dire, si tu as envie de continuer, si tu as envie d'aller au-dessus, c'est... Si tu veux continuer tes études, en l'occurrence avec la métaphore, ou si tu veux continuer vers l'e-sport, eh bien, arrêtez-vous au diamant. Donc, le diamant, c'est un objectif et normalement, ça devrait quasiment être du facile, en fait, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir de l'e-sport. Si ça commence déjà à être compliqué d'arriver au diamant, de vous fixer cet objectif qui pourtant est in-game, qui ne demande pas tout ce qu'on va... De ce dont on pourra ou va parler plus tard, si vous n'arrivez pas déjà à atteindre cet objectif, malheureusement, c'est un petit problème. Alors, comment est-ce qu'on atteint l'objectif de diamant ? Ça, c'est la fameuse question pour ceux qui ne le sont pas. Je pense que forcément, il faut déjà essayer de comprendre la plupart des choses, il faut essayer de... de comprendre la mécanique du jeu, comment est-ce que ça marche le MMR, comment est-ce que ça marche le Hello, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Le troisième point et le plus important quand je commençais mes cours EGG, c'était de demander à des personnes, et je vous l'ai déjà dit en live, c'était de demander à des personnes est-ce que tu as les bases du jeu ? Est-ce que tu connais les bases du jeu ? Ce à quoi toutes les personnes te répondent ? Oui ! Le premier truc qui peut être réalisable tout seul, puisqu'on... Tout seul ? Tout ce qui est réalisable tout seul... Mais je ne vais pas y arriver à parler, non de Dieu ! Tu ne veux pas prendre ma place ? Ok. Donc, le principe d'avoir un objectif seul, c'est beaucoup plus facile que de l'avoir à cinq, parce que quand c'est un groupe social, forcément, les personnalités, les trucs, les différences d'objectifs vont jouer là-dessus. L'un des premiers trucs que vous pouvez faire tout seul et qui vous est offert par le jeu et qui est plutôt facile, ce n'est pas la communication. La communication, c'est en équipe. Ça se travaille après. Le premier truc qui compose le point numéro 3, c'est quoi, pour bien persévérer ? C'est de connaître les maps. Alors, la question que je vais demander, c'est est-ce que vous connaissez les maps ? Et si, pour ceux qui sont des personnes qui passent souvent sur le live, vous allez me dire, « Bah ouais, je les connais ! » « Bah ouais, je les connais ! » « La plupart des maps, ça a la même structure. » « Un toit, un escalier, des murs, certains murs qui se cassent, certains murs qui ne se cassent pas, et surtout... » Non, tais-toi déjà, parce que tu n'as pas à intervenir. Connaître les maps, ça veut dire les connaître de deux façons. En fait, il y a deux façons de connaître les maps, et c'est le premier élément sur lequel il faut être extrêmement rigoureux. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux parler ? Ok ? Avec les murs et sans les murs. C'est ça. C'est la dernière chose dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est-à-dire, une map nue et une map pleine, d'accord ? Donc, la map pleine, c'est la map normale, et la map nue, c'est la map sans les murs. Comment est-ce qu'on sait qu'on connaît une map nue et comment est-ce qu'on sait qu'on ne connaît pas une map nue ? La dernière fois, je vous ai posé une question pour savoir une interrogation, si je puis dire. et, bon, vous n'allez pas vous poser cette interrogation à chaque fois. Mais je vous donne un petit conseil. Un petit conseil. Prenez Buck. Partez sur une map en custom. Oui, tous les joueurs pro, ou beaucoup de joueurs pro, en tout cas, tous ceux qui ont fait des strats à un moment donné. Moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des journées entières sur des maps tout seuls en custom. Comment est-ce qu'on sait qu'on connaît une map ? Quand, écoutez bien, quand on n'est pas surpris par la précision du trou que l'on vient de faire. Vous prenez un bug, d'accord ? Vous allez dans n'importe quel endroit, un endroit où ça peut se péter, bien évidemment, pas dans le meeting sur Oregon, trou du cul. Tu vas à un endroit et tu fais un trou, mais avant de faire le trou, tu te dis, est-ce que j'ai la représentation quasi exacte, en tout cas, de ce que ça va donner en dessous ? Est-ce que je sais ce que je vais voir ? Ou alors, est-ce que je fais comme beaucoup de bugs en enquête, c'est-à-dire je fais un trou et après, poum, tout se reconnecte dans la tête, tu vois à peu près où est la map, tu vois où est ton trou et tu dis, ouh là, c'est pas du tout ça. Et après, tu vois le bug qui va se décaler 4 mètres à côté en se disant, ah ouais, en fait, là, c'est mieux, d'accord, et qui, en fait, corrige le tiers. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Non pas parce que ça va permettre de demain de vous transformer en monstre et de gagner une pro-league. Non ! Mais parce que d'autres l'ont fait. D'accord ? D'autres l'ont fait avant vous. Donc si, par définition, vous avez déjà, entre guillemets, la flemme de le faire, ce genre de choses, c'est déjà que, eh bien, vous n'êtes pas forcément prêt à aller plus haut. L'apprentissage, eh bien, comme à l'école, en règle générale, ça fait chier ! Vous êtes dans une zone, c'est votre zone de confort. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie d'apprendre de nouvelles choses ? C'est la même chose, à peu près, qui fait que le samedi, quand il pleut dehors, vous n'avez pas envie de sortir de chez vous. Pardon. Et que vous avez envie de jouer à Rainbow Six. Mais combien de fois vous vous êtes forcé à faire un truc dans votre vie pour qu'au final, à la fin de la journée, vous soyez fier de vous ? Parce que c'est ça qui fait qu'on sort de sa zone de confort. Sort de sa zone de confort. Et c'est ce qui fait que vous serez fier de vous plus tard. Si vous voulez gagner le Pro League, si vous voulez être meilleur que celui qui est à côté de vous, arrêtez de vous plaindre, ok ? Faites pas comme moi tous les soirs à vous dire que les mains sont froides, les machins, c'est des excuses. Certes, il y en a qui sont valables quand on n'a pas le temps de se chauffer, quand on a les spotlights dans la gueule, quand il fait 31 déjà degré dans l'appartement, c'est des excuses qui peuvent être valables. Mais, soyez fier de vous. Soyez fier de vous. Et une fois que vous êtes fier de vous et que vous avez cette capacité-là, eh bien, vous allez voir que vous allez progresser sans même que ce soit désagréable. Vous allez aller sur une map pendant une heure sans vous faire chier trop au machin. Vous allez faire des trous dans les murs et vous verrez que sans même vous en apercevoir, vous allez battre des mecs en rank-aid. Pourquoi ? Parce qu'eux n'auront pas fait cet effort supplémentaire de sortir de leur zone de confort. C'est aussi simple que ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501